C'est le Palazetto Brusan qui m'a contacté avec tout l'enthousiasme dont Alexandre fait preuve pour mettre à l'honneur ce répertoire français de mélodies orchestrées. Et c'est vrai qu'il y a des pépites, j'ai découvert des choses absolument extraordinaires. C'est vraiment une musique tout à fait étonnante dans laquelle on retrouve cette tradition française du rapport au texte. C'est vrai que depuis la tragédie lyrique avec Kino et les livrets des Lully qui avaient une importance capitale, où le théâtre et le texte avaient autant d'importance que la musique, là encore on sent que les poètes qui ont été mis en musique et que le rapport au texte, malgré l'orchestration et un cahier des charges vocales, reste très important. Le compositeur ne veut absolument pas céder sur la part du texte et de la poésie au profit de la musique. C'est vraiment une espèce de balance entre les deux. C'est vraiment une espèce de balance entre les deux. qui ont travaillé, est un orchestre absolument incroyable, sur instruments historiques. Avec cette direction historique, à une époque, on n'avait pas forcément un chef qui était devant à diriger, mais on avait un leader, le premier violon, qui donne des impulsions en bougeant. Alors évidemment, Julien doit avoir une sorte de direction dans sa façon de jouer, pour fédérer tout le monde, parce que finalement on avait un orchestre énorme, mais il fallait jouer comme en musique de chambre. Venant d'où je viens, c'est-à-dire du baroque et de l'envie des instruments d'époque, pouvoir continuer à faire des disques avec des orchestres sur instruments d'époque de ces répertoires-là, c'est une chance infinie, enfin c'est très surprenant. Moi j'ai enregistré deux des Nuits d'été dans ce programme, et évidemment je ne l'aurais pas fait avec orchestre moderne. Et à un moment l'orchestre jouait tellement piano, il y avait marqué trois ou quatre P, enfin il y a une nuance infiniment piano, je n'ai jamais entendu au cimetière piano comme ça, parce que l'orchestre exige quand même qu'il y a du monde et que la chanteuse chante vraiment. Et là on était dans l'infiniment petit, sur une musique où on a l'habitude de l'infiniment grand. J'ai eu un coup de foudre total pour un extrait d'une pièce instrumentale de la symphonie gothique de Godard, et c'est une pièce je crois qui ne devait pas figurer dans le disque au départ, et j'ai dit mais ça ce n'est pas possible, parce qu'on a fait des concerts, il fallait aussi des pièces instrumentales qui faisaient lien, et j'ai trouvé ça merveilleux. Alors évidemment, il y a des bibliothèques entières de musique française à redécouvrir, de musique en général à redécouvrir, et notamment de ce répertoire-là. On a toujours un peu peur de passer à côté d'une merveille, donc oui, d'autres disent que ça aurait un sens et ce serait une belle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...